Focus Retail, le pitch. Timothée Deschamps, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur commercial de Tokiwoki. Ludovic Noël, toujours avec nous, directeur général d'Altavia Aura. Alors, on a parlé des passionnés de Bonbon Haribo tout à l'heure. Ces marques, c'est clair, elles ont des adeptes. Et vous, vous aidez justement à ces retailers à construire ces communautés. Comment vous y prenez-vous ? Alors, tout à fait, c'est exactement ça. On leur fournit ce qui s'appelle une plateforme communautaire qui va, en général, s'intégrer à leur site e-commerce, à leur app, et qui va, en fait, faire deux choses. Qui va fidéliser leurs meilleurs clients, leurs clients passionnés, en leur donnant accès à une expérience plus avancée, plus engageante. Ils peuvent tester les produits, ils peuvent se conseiller les uns les autres. Ils peuvent faire plein de choses. Et le deuxième objectif de la plateforme communautaire, c'est justement d'utiliser ces passionnés pour conseiller les visiteurs, pour créer du contenu et aussi pour porter la voix de la marque sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des visiteurs qui répondent à d'autres visiteurs en quête d'information. Quel est l'intérêt ? Puisque finalement, les équipes e-commerce peuvent le faire aussi, non ? Alors, tout à fait, les équipes peuvent le faire. Mais quand on construit une communauté de clients passionnés, vous allez avoir des gens qui, en fait, sont très bien perçus par un acheteur potentiel, puisque ce ne sont pas des gens qui travaillent pour la marque. Ce sont des gens, en fait, qui sont vraiment des passionnés du domaine. Chez le Roi Merlin, des bricoleurs, des passionnés de beauté, chez Sephora, qui, en fait, vont donner des conseils et créer du contenu qui est perçu comme non biaisé, parce qu'en fait, il est créé par des clients, comme n'importe quel client. Donc, ce sont aussi des blogueurs, des influenceurs qui produisent des contenus ? Tout à fait. En fait, toute une partie de ces communautés de meilleurs clients va être composée de micros et de nano-influenceurs qui peuvent être utilisés par les marques pour relayer leur voix. Donc, des nano-influenceurs, ce sont des personnes qui ont une petite communauté, une communauté spécialisée, c'est ça ? Oui, alors, tout à fait. En fait, il y a une espèce de hiérarchie des influenceurs, si vous voulez. Il y a les macro-influenceurs, comme Kim Kardashian, etc. Et puis, il y a les micros qui vont avoir 10 000, 5 000 followers et les nanos qui vont avoir 1 000, 2 000 followers. Mais l'intérêt des nanos et des micros, c'est qu'en fait, ils ont des communautés hyper engagées, puisqu'elles sont plus petites et ce sont des gens qui leur font beaucoup confiance. Donc, quand ils passent un message, le message a beaucoup d'impact. Et qui valide leur contenu ? C'est vous ? Alors, non, ce n'est pas nous, c'est en général la marque. Après, il y a tout un système dans nos plateformes de gamification qui permet vraiment de faire émerger des créateurs de contenus en qui la marque peut avoir toute confiance. Ce qui est intéressant, effectivement, dans votre modèle, c'est que vous jouez sur deux choses à la fois. La première, c'est véritablement que nos meilleurs clients d'une marque deviennent encore plus des meilleurs clients, notamment en termes d'achat, j'imagine, de paniers moyens. Je ne sais pas si vous avez des chiffres par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous sortez de la promo et de l'opération promotionnelle. Dans ce que vous proposez, c'est cette capacité à proposer des expériences. Vous le disiez, effectivement, de l'inspiration. Et je crois aussi des événements en physique. C'est-à-dire que c'est aussi le moyen de rassembler, parce qu'on est tous en ligne. Et à un moment donné, comment des marques redeviennent un lieu dans lequel on peut rassembler sa communauté ? Alors, tout à fait. En fait, sur la partie chiffres, quand un client rejoint la communauté d'une marque, en moyenne, on va voir son spend, sa lifetime value, si vous voulez, sa valeur pour la marque, augmenter de plus 20 à plus 100%. Simplement parce qu'en fait, on va multiplier les raisons pour lesquelles ce client se rend sur le site. Il y va parce qu'il peut parler à d'autres passionnés, parce qu'il peut tester les produits, rejoindre un événement, etc. Et en effet, ce dans quoi on croit beaucoup, c'est que si vous voulez fidéliser quelqu'un, ce n'est pas en lui donnant forcément des discounts, des bons d'achat. C'est plutôt en lui donnant une expérience qu'il n'oubliera pas. Et tester les produits, assister à un événement chez le Roi Merlin, tester les produits Lancôme, c'est des expériences que ces communautés n'oublient pas. Quelle est la rémunération de ces nano-influenceurs ? Alors, si on parle de rémunération monétaire, en fait, il n'y en a pas. Mais ce serait une erreur... Quel est leur intérêt, du coup ? Voilà. En fait, l'erreur, ce serait de dire qu'ils n'y gagnent rien. En fait, il faut vraiment se mettre dans les chaussures de quelqu'un qui est, par exemple, passionné de la marque Lancôme, passionné de bricolage. Si cette personne, vous lui donnez la possibilité de vivre sa passion de façon plus intense, en ayant accès à des événements exclusifs, en ayant accès à des produits qui ne sont pas encore sortis, eh bien, vous servez son intérêt. Vous lui permettez, en fait, de vivre plus intensément sa passion. Et ça a beaucoup d'impact. Donc, aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que les internautes n'ont plus confiance au vendeur ? Enfin... Alors, nous, on ne pense pas forcément que les internautes n'ont plus confiance dans les marques. Nous, ce qu'on pense, c'est que les marques ont des viviers de clients hyper engagés sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour, en fait, regagner un peu de confiance que, potentiellement, elles peuvent avoir perdu en faisant de la publicité à outrance. Et nous, ce qu'on fournit comme outil, c'est littéralement une plateforme pour recruter ses meilleurs clients et pour les activer, justement, pour relayer la voix de la marque. D'autres dernières questions. Combien coûte l'abonnement annuel pour une marque comme Maribo, par exemple ? Pour une marque comme Maribo, alors, ça dépendra du trafic de leur site, mais ça varie de 50 000 euros par an jusqu'à 100 000 euros par an en fonction, par exemple, des pays dont on parle. Merci beaucoup, Timothée Deschamps.